Bonjour, petit tutoriel TI Collège pour apprendre à afficher des résultats statistiques sur la calculatrice. Donc on va utiliser la calculatrice pour saisir des listes, des séries de nombres, et on va afficher certaines caractéristiques comme la moyenne, la médiane, etc. Alors, deux exercices ici, un premier où on aura donc une série de valeurs brutes, sans coefficients, sans effectifs attribués à nos valeurs, et une deuxième série où cette fois-ci on attribuera des effectifs à chacune de nos valeurs, par exemple dans le cadre du calcul d'une moyenne pondérée. Alors commençons par la première série, celle qui est affichée, 12, 9, 12, 18, 15. On souhaiterait donc utiliser la calculatrice pour afficher les différentes caractéristiques. Tout se passe ici, bien évidemment, dans le menu STAT, donc touche STAT, et là on le voit, s'ouvre devant nous la possibilité de sélectionner des listes de nombres, donc ça marche en colonne. On va donc sélectionner ici, dans la colonne 1, toute la série de nombres qui est donnée dans notre énoncé. Alors c'est parti, 12, entrée, 9, entrée, 12, puis 10, 8, et 15. Voilà. Alors on peut vérifier, on peut remonter sur la liste et vérifier donc que les résultats sont bien saisis. Ensuite, eh bien, pour obtenir les caractéristiques, c'est très facile. Ici on a STAT CALC, c'est une touche seconde, donc on appuie sur SECONDE, STAT CALC. On choisit des stats à une variable, entrée. Et donc là, on le voit, on a, les données sont dans la liste L1, c'était la première colonne. Et les effectifs, ici, sont tous de 1. À chaque fois, chaque valeur apparaît qu'une seule fois, il n'y a pas de coefficient, ce qui ne sera pas le cas dans le deuxième exercice. On descend donc, on laisse tout ça comme c'est marqué, et on appuie sur entrée. Et voilà, eh bien, c'est fini, on obtient directement nos résultats. N égale 6, cela veut dire qu'on a 6 valeurs qui sont saisies. X-bar, c'est donc la moyenne, qui est de 11. La médiane, elle est de 11 également. Alors, Q1, ça c'est le quartile 1, qui vaut 9. Le quartile 3, qui vaut 12. L'étendue est égale à 7. Le minimum est également donné, et le maximum. Voilà, après, pour le reste, ce sont des valeurs que tu n'utiliseras pas au collège, qui sont plutôt utilisés au lycée, comme la variance et l'écart-type. Voilà, donc c'est juste pour information. Les valeurs les plus importantes se retrouvent ici, dans le haut de la liste. Voilà donc pour le premier exercice. On va donc maintenant passer au deuxième exercice, avec, on le voit ici, des valeurs qui ont des effectifs. Par exemple, le 10, eh bien, un effectif de 5, ce qui veut dire que des 10, j'en ai 5. Alors que le 12 a un effectif de 4, donc on n'a que 4 fois la valeur 12. Donc, on va retourner dans le menu Stat. Voilà. On va effacer toutes nos valeurs. Voilà. Quand les trois lignes sont en haut ici, enfin, sur les trois colonnes, quand les lignes sont en haut, cela veut dire qu'il ne reste plus de valeur. Donc là, on est ici, sur la première ligne de la colonne L1. Et on va déjà commencer, donc, par saisir les valeurs, qui sont 10, 12, 14, 16 et 18. Alors, nous, en général, les tableaux sont plutôt écrits de façon horizontale. Sur la calculatrice, tu le vois, c'est de façon verticale. Donc bon, il faut juste transposer lignes et colonnes, mais ça ne devrait pas te poser de problème. Ensuite, donc, on fait bien correspondre les effectifs à chaque valeur. Donc, pour la valeur 10, eh bien, j'en ai 5. Donc, j'ai écrit 5. Donc, cette fois-ci, dans la colonne L2. Pour la valeur 12, j'en ai 4. 14, il y en a 9. 16, il y en a 8. Et 18, il y en a 2. Voilà. C'est saisi. Eh bien, comme tout à l'heure, on va aller dans StatCalc, touche secondaire, seconde, stat. Stat a une variable, toujours. Et là, attention. Alors, effectivement, les données sont dans L1, mais les effectifs, eux, sont dans L2. Donc, il faut descendre, emmener le curseur à droite et sélectionner L2 pour bien préciser que tous les effectifs se trouvent sur la deuxième colonne. J'appuie sur Calc, et voilà, maintenant, j'ai le résultat. Alors, n égale 28, j'ai 28 valeurs. Oui, on peut regarder. On pourrait croire ici qu'on n'a que 5 valeurs qui sont 10, 12, 14, 16 et 18. Mais non, on a 28 valeurs parce que le 10 apparaît 5 fois, le 12 apparaît 4 fois. Autrement dit, l'effectif total est de 5 plus 4 plus 9 plus 8 plus 2. Si tu fais tout ça, tu verras que tu trouveras 28. Alors, on retrouve la moyenne ici, x bar, la médiane, etc. Bon, je ne vais pas te remontrer. Ça fonctionne exactement comme précédemment avec toutes les caractéristiques qui sont affichées les unes en dessous des autres. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...